Vous êtes président d'une fédération, on vous laisse le soin de vous présenter. Monsieur Lazar Abdelzar, président de la fédération de tir sportif algérien. On est là pour la conférence de presse du comité olympique la veille du départ de la délégation algérienne. Pour ce qui compte du tir sportif, le tir sportif a eu trois qualifications. C'est la première dans l'histoire du tir sportif. On a trois athlètes, deux carabines filles garçons et un pistolet garçon. Ces trois athlètes se sont préparés au longueur de tous ces mois passés en dépensant les 110 millions de dinars octroyés par le ministère dans le cadre du développement et de préparation olympique. Quelles sont les chances de médailles concrètement ? Il faut être réaliste. Nous, en matière de tir sportif, on a un niveau continental, c'est à dire qu'on est des champions d'Afrique dans plusieurs disciplines. Pour ce qui est du niveau mondial, il est très élevé, mais on est en train de remarquer qu'à chaque fois, il y a une amélioration pendant les participations au niveau des Coupes du monde, des championnats du monde. En plus, on prépare une génération qui arrive au tir, qu'elle va faire beaucoup de choses et elle va étonner tout le monde. L'objectif, c'est une participation honorable ? Honorable, oui. Alors, juste un mot, on a eu écho d'un profil avec une ancienne tireuse, c'est votre discipline ou non ? Chahibi ? Non, non, c'est... C'est pas vous ? Si, c'est l'autre. Pour éclairer un peu nos lecteurs. Non. Monsieur le secrétaire général du comité olympique a expliqué tout à l'heure, parce que son problème est avec le comité olympique. Nous, ce qui nous concerne, on a octroyé pour les trois athlètes tout l'argent destiné à eux. On a exécuté tout le programme des trois athlètes techniques. C'est-à-dire que maintenant, c'est le pas vers le pas tir olympique. Ok. Merci, bonne chance au JO. Merci beaucoup.